bienvenue dans cette édition du journal sur fm télévision madame messieurs bonsoir des nouvelles tensions ont émaillé la ville de goma ce mardi comme hier des actes de pillage ont été signalés depuis ce matin on parle de cinq morts et une cinquantaine des blessés selon le gouvernement et nous sommes en ligne avec un autre confrère david loupéma depuis goma qui suit de près cette situation bonsoir david qu'est ce qu'on peut retenir de ces manifestations d'aujourd'hui bonsoir fifi la situation est toujours volatile à goma dans l'est de la république démocratique du congo nous sommes à la deuxième journée des manifestations pour exiger les retraits de la force onisienne monisco ici dans l'est de la rdc c'est mardi en tout cas ils ont assis j'ai plusieurs plusieurs sites de la monisco dans la ville de goma c'est notamment à la centrale logistique de cette mission ici à goma cette centrale elle est située dans dans les quartiers catin d'eau c'est c'est dans la commune des paris signe à la rva là bas en tout cas des scènes des vandalismes ont été enregistrés des tentatives de pillages ont été déjoués des éléments de la force onisienne or is et des tirs des sommations et des bombes à gaz la crème jeune comme la veille pour disperser les manifestants et protéger les biens de valeurs qui sont enfermés dans la clôture malheureusement un jeune homme d'une vingtaine révolue a été touché par balle à la tête et s'est donné à six communes et ses blessures des barricades ont été placés sur la chaussée déclenés brilé avancé là dans la matinée un autre site a été vandalisé ensuite pillé c'est au niveau des thèmes cas toujours dans la commune de gare ici là bas tout a été emporté et même des véhicules de vivre des lits en tout cas c'était c'est c'était un pillage bien constaté par les autorités locales qui sont arrivés sur place pour évaluer les dégâts les autorités ont profité de cette occasion pour appeler la population au calme et à la rétenue ils ont rassuré que leur message est arrivé au gouvernement central la vie d'on apprend que le bilan avancé par les gouvernements peut à tout moment évoluer est-ce vrai en tout cas les bilans est évolutif les premiers bilans provisoire donné par les portes parents du gouvernement est de deux de cinq morts et une cinquantaine de blessés par rapport à l'évolution de la situation sur le terrain il faut noter que c'est c'est bien avant avant tout cas évolué parce que c'est un bilan qui a été donné sur base des éléments qui ont été fournis hier lundi mais c'est mardi il ya d'autres dégâts humains importants qui ont été enregistrés notamment au niveau de du site de la mollusco situé à la rva où un jeune homme a été tué et trois autres est touché par balle au niveau de au niveau de l'écran ya routine au nord de goma à quelques kilomètres du centre-ville là bas aussi des scènes des pillages ont été enregistrés et des dégâts humains on parle d'aider des morts et quelques blessés il ya aussi des dégâts qui ont été enregistrés au niveau de les kéchéraux dans le quartier kéchéraux c'est un quartier qui est éloignée du centre-ville mais là bas aussi il ya il ya une concession de la mollusco qui a été attaquée par des manifestants il y aurait aussi des blessés de ses côtés là et donc certains hôpitaux seront débordés par les nombres élevés des blessés c'est notamment l'hôpital c'est le cas de chaud il ya en tout cas un nombre important des personnes qui ont été touchées par balle les manifestants estime en tout cas qui n'ont pas encore obtenu gain de cause selon eux ils mettront fait fin aux manifestations lorsque il y aura retrait total et effectif des éléments de la mission ici dans l'est de la réunion démocratique du congo fifi merci à toi david pour toutes ces précisions je rappelle que vous intervenez depuis goma et j'y ajoute que le porte parole du gouvernement animé dans la soirée et en briefing de presse avec la monisco sur la situation de ces deux jours on nous y reviendrons avec assez des précisions dans nos prochaines éditions des blessés graves c'est les résultats des manifestations aussi hier dans la province de tanganika dans la ville des kalémi par les étudiants de l'unicale qui exige la démission de la gouverneur gilin gungwa pour ingérence sont dans les affaires internes de l'université du côté de l'autorité provinciale c'est une réaction des désolations selon le docteur jean claude cabala chargé de la communication de la dynamique guillet niembo dit tanganika ou gilin gungwa et coordonnatrice générale on l'écoute au micro de patrick mou ma réaction c'est une réaction des désolations j'ai réitéré que l'instigateur de tout ce qui se fait et de tout ce qui se fera c'est les recteurs victor kalungachikala c'est la première université au monde où je vois les étudiants marcher parce qu'on veut changer un recteur moi j'aurais préféré qu'on nous dise que le gouverneur a majoré les prix les minervales les gouverneurs a majoré les prix connexes les frais connexes des étudiants mais parce qu'on va changer un recteur ou un comité de gestion qui n'est pas réellement établi par l'autorité que ce soit les ministères supérieurs de l'enseignement mais les étudiants marchent et ce qui est grave encore ce qui marche ce ne sont pas les étudiants ce sont les garçons qui ont été ramassés au niveau des poings chauds entre autres qui s'est bouée ce qui est grave encore ce sont les militants des partis politiques qui sont contre le pouvoir de gilles dans la province du tanganika et je demande à la justice de prendre en compte tout ce qui se passe aujourd'hui à l'unical les blessés c'est toujours en charge directeur victor kalunga chikala direction à présent la province du casseille qui a reçu le premier lot des congolais réfugiés en angola depuis les événements malheureux de kamouina sampu en 2017 le premier convoi contenait 144 réfugiés sur le près des dix mille qui sont régroupés dans les camps de l'angola le point sur le début de cette opération c'est avec la métrie dont kashi lemba président de la société civile de kamangolo localité frontière de l'angola qui est joint au téléphone par patrick ou aujourd'hui nous avons reçu le premier convoi de ces rapatriés qui sont sortis via dundu par le poste principal frontalier de kamako et sur kassai et l'ambiance était bonne le gouvernement provincial du kassai était représenté hcr angola a assuré les transports par bus jusqu'à la frontière il y avait des services de sécurité angolais il y avait aussi notre secrétaire du consul général de la rdc en angola nos compatriotes ont été bien reçus et immédiatement après avoir traversé la frontière ils ont été aussi embarqués dans le véhicule qui a été arrangé par hcr rdc et pour l'instant ils sont dans les sites et l'assemblée nationale a initié un dossier disciplinaire contre jean marcaboun l'ancien premier vice-président de cette chambre accusé d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'endroit du chef de l'état rdc pour le reportage après la sortie médiatique de jean marcaboun lors de la présentation de son parti politique l'alliance pour les changements le ciel se noircit davantage sur le surnommé 520 giga le bureau de l'assemblée nationale a affirmé que jean marcaboun a violé le devoir des réserves recommandées par certaines dispositions du code de bonne conduite de l'agent public de l'état le bureau de la chambre basse du parlement a souligné que ce comportement irresponsable porte gravement atteinte au sens élevé du mandat représentatif ainsi qu'à la dignité des élus légitimes du peuple congolais allégation foulée au pied par l'ancien président ad intérim de l'udps qui lors d'un entretien diffusé sur les zones de la radio france internationale a estimé qu'aucune disposition réglementaire ne donne le pouvoir au bureau de la chambre basse du parlement d'ouvrir un dossier disciplinaire contre un député national le président du parti de l'alliance pour les changements considère que cette démarche est une panique après sa première sortie médiatique les membres du comité directeur de son parti vont plus loin jusqu'à dénoncer la violation de certains articles de la constitution qui consacrent à la liberté d'expression et d'opinion pour tous citoyens congolais d'où les interrogations persistent dans l'opinion au sujet de l'aboutissement de cette démarche qu'elle sera l'issue de cette action disciplinaire initiée contre jean marc kabound la question reste posée l'avenir seul nous en dira plus et l'information est tombée cet après midi jean marc kabound est convoqué au parquet général près la cour des cassations ce jeudi pour le début de l'instruction sur son dossier nous y reviendrons dans nos prochaines éditions il est confirmé gouverneur de la province du nord ou bangi lui c'est mal au mobutu petit fils de l'ancien président de la république d'izaïr le maréchal mobutu la cour d'appel du nord ou bangi a rendu sa décision c'est mardi 26 juillet annie à coller pour le reportage cette spliote instance judiciaire provinciale du nord ou bangi l'a fait savoir au travers de son arrêt rendu public mercredi 26 juillet au terme d'une audience publique présidée par son premier président franck abimana aucune requête en annulation de l'élection du gouverneur déroulé dans cette province est remporté par les candidats malo mobutu membres et des lignons sacrés de la nation du président félix tchisekedi n'a été déposé auprès de cette juridiction c'est donc sans surprise que la cour d'appel a confirmé son élection à la tête de cette province située au nord reste de la rdc pour rappel malo mobutu a été crédité des 11 voix sur 18 votants dans ses marathons électorales organisés les 12 juillet dernier par la commission électorale nationale indépendante pour doter les noms ou bangi d'un nouveau gouverneur en remplacement d'un zengue colloquie isato qui avait démissionné de ses fonctions suite à la pression disait à une source locale exercée sur lui par les élus provinciaux en dépit d'énormes difficultés financières auxquelles fait face cette province c'est faux il n'existe pas une prétendue pratique des trafics d'organes humains dans la ville de kinshasa cette mise au point est du chef de la police de la capitale congolaise le général silvano cassongo fête hier dans la soirée suite à certaines rumeurs à ses propos répandus sur les réseaux sociaux le point c'est avec monika macaba après avoir mené des investigations dit silvano cassongo commissariat provincial de la police vie de kinshasa informe l'opinion nationale et internationale que rien de ce qui est dit dans cet audio n'est vrai pour lui tous les hôpitaux de la ville aucun cadavre n'a été amené avec un quelconque organe amputé par un tiers le général silvano cassongo indique que la police n'a enregistré aucune dénonciation portant sur un cas d'imputation d'organes vu ce qui précède il est clair que les personnes à la base de ces chimères visent à créer la piscose et la panique au sein de la population a-t-il fustigé à cet effet le commissariat provincial de la police dit mettre sévèrement en garde tous les individus qui s'évertuent à saper les efforts des forces de sécurité en répondant les fausses informations dans l'opinion par ailleurs annonce la même source une enquête est en cours pour démanteler ce réseau criminel et le déférer à la justice où les auteurs répondront de la prorogation des faux bruits conformément au code pénal en vigueur et sachez également que les hôpitaux publics seront peut-être encore plus secs à présent le médecin affilié au cinamètre veulent radicaliser leur mouvement des grèves à partir du 1er août prochain s'ils ne trouvent pas gain de cause à leurs revendications cette annonce a été faite depuis hier lundi pour l'instant la grève s'est faite de manière particulière nous dit joël bisseba dans cet élément ayant constaté les refus du gouvernement de répandre différentes revendications après plusieurs assises les cinamèdes prend la décision de prolonger pour une durée d'une semaine leur mouvement de grève qui a commencé lundi 25 juillet avec cette fois la particularité de n'avoir qu'un c'est l'hôpital opérationnel par jour tout en déplorant la non prise des responsabilités par les dirigeants qui au mois de juin avait demandé la levée de plusieurs mouvements de grève organisée par ces derniers les cinamèdes dénoncent qu'aucune évaluation n'a été prise en compte donnant les vrais motifs de ces derniers les corps médicaux soit le médecin et infirmières ne sont pas d'accord du fait que le gouvernement est signé en avenant avec un autre syndicat frère qui était consignateur avec les cinamèdes en 2021 au demeurant cette organisation syndicale revendique l'admission sous statut des dix mille médecins non mécanisés et l'alignement des plus de six mille médecins non bénéficiaires de la prime de risque clôture hier lundi du 21e sommet des chefs d'état et des gouvernements de la communauté des états d'afrique de l'est c'est assez en sigle ce forum tenu à kinshasa était axé sur l'agression rwandaise en république démocratique du congo les chefs d'état de cette structure sous régionales ont préconisé le respect de la feuille des routes de luanda rite d'innanzai pour les comptes rendus ce sommet des chefs d'état de la communauté des états de l'afrique de l'est a tablé principalement sur la guerre d'agression du rwanda en république démocratique du congo sous les labels du m23 au cours des échanges les chefs d'état réunis au sein de cette structure de la sous-région ont décidé de faire respecter la feuille des routes pour le retrait du mouvement terroriste m23 des positions occupées actuellement à bunagana le président félix tisekedi a fait part à ses pairs de sa désolation au sujet de la tension entre la rdc et le rwanda dans son allocution de clôture le président congolais a remercié ses pairs pour leur participation active à ses travaux mais il a également sollicité leur implication pour restaurer la paix entre les deux pays car le conflit entre la rdc et le rwanda ne favorise pas le développement de la sous-région sur le plan sécuritaire tous les participants ont ému le vœu de voir la cessation immédiate des hostilités par les groupes rebelles et son retrait immédiat du territoire congolais dans l'entretien le porte parole de ces mouvements rebelles réfute toutes ces allégations et souligne que la feuille de route du rwanda n'engage pas le m23 ses chefs d'état retourneront à kinshasa au mois de novembre prochain dans les cadres de la conférence maritime sur les bassins du congo qui sera organisée par la république démocratique du congo le président félix tisekedi a également demandé l'appui de ses homologues pour soutenir la candidature du docteur cassé à la tête de cdc afrique incendie à l'immeuble de la sctp des enquêtes sont enclenchées pour en savoir un peu plus sur la cause en croire nicolas kazadi ministre intérimaire de l'économie nationale qui les ont lancé hier lundi plusieurs archives importantes sont réduites en cendres les précisions c'est dans ses commentaires signé esther si amouini et cette enquête se veut déclarer l'opinion sur l'origine de ces drames en croire nicolas kazadi c'est un dégât énorme qui a vu les archives importantes sur l'identification nationale des entreprises partiront fumée ces archives du secrétariat général et qui portent sur une série de questions en rapport avec les secteurs privés avec les pétroliers auxquels les travaux étaient en cours sont tous perdus il faut trouver des solutions à court terme et à moyen terme a dit le patron à intérim de l'économie qui rassure que ce sont des hommes compétents qui font des enquêtes rappelons et que cet incendie s'est déclaré à l'immeuble onatra sctp dans la nuit des dimanches à lundi 25 juillet dernier et sur le boulevard du 30 juin à kinshasa gombé dans son discours nicolas kazadi a reconnu la faible capacité des véhicules d'anti incendie il a indiqué par ailleurs que le gouvernement s'emploie déjà des sortes qu'en entendant les résultats des enquêtes qu'il y ait poursuite des services étatiques un mot sur la société 19% de jeunes congolais se trouvent au chômage ces chiffres avancés en avril dernier par le ministre de la jeunesse fait réfléchir en cette journée où le monde entier célèbre la journée dédiée à la jeunesse qu'en est-il du développement de la jeunesse congolaise et les chances d'accès à un emploi décent après ses études on en parle avec richard kabea dans ses dossiers on sait booster le développement de la jeunesse cette question ne cesse de diverger les points de vue entre ceux qui estiment que la charge revient totalement au gouvernement et ceux qui soutiennent qu'il s'agit de la pleine responsabilité des jeunes eux-mêmes mais pour guélor maquinda ingénieur agronome et enquêteur des jeunes les responsabilités sont partagées la responsabilité les partagés il ya une partie où l'état doit intervenir et également aussi une partie où nous les jeunes devions également aussi faire nous devions avoir des initiatives propres et claires élaborer des projets à qui on pourra toutefois déposer acquis des droits pour lui les jeunes doivent se lancer dans l'entrepreneuriat pour éviter de décrier le chômage après leurs études même si vous ne trouvez pas l'embauche du côté l'état mais il y a lieu de trouver l'embauche dans privé privé dans le sens où vous êtes orienté par des coopératives les coopératives vous orientent par des formations vous avez des moyens pour réaliser vos rêves et ensuite vous commencez maintenant rembourser petit à petit l'argent dans les caisses de votre coopérative il est vrai que l'avenir appartient à la jeunesse mais pas n'importe quelle jeunesse la jeunesse c'est l'avenir de demain ce n'est pas tous les jeunes qu'il faudrait sélectionner pour qu'ils soient cadres ou quoi que ce soit pour demain ce sont des jeunes peut-être qui sont conscientes responsables c'est santé qu'il faudrait classifier par rapport aux jeunes qui qui pourrions dire peut-être sont l'avenir de demain de ceux qui précèdent il faut relever que la journée mondiale de la jeunesse est une occasion pour les jeunes de se poser les vraies questions sur leur avenir et voilà mesdames et messieurs c'est par ces dossiers de la jeunesse que nous mettons un terme à cette édition du journal sur fm télévision merci à vous de l'avoir suivi merci à vous Sous-titrage ST' 501